Est-ce que c'est la somme de ces critiques et de récusations qui a fait que la révolution est devenue votre sujet à ce moment-là, alors ? Oui, à ce moment-là, il est évident que j'étais mis dans l'obligation d'écrire sur le sujet, parce que, d'ailleurs, les gens me le disaient. Je me souviens, ça m'a été dit plusieurs fois, ici, aux États-Unis, bon, c'est très bien, c'est vrai, leur histoire ne tient pas, mais qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on construit à la place ? Quelle est la nouvelle problématique ? Comment fait-on ? Et après, j'ai découvert Cochin, par hasard, je ne l'avais jamais lu. Il faut se souvenir que j'ai fait des études, moi, sur la Révolution française, où Burke était cité en note comme un contre-révolutionnaire anglais, où personne ne vous donnait à lire, où Joseph de Mestre n'existait pas, où l'ensemble du Wegel n'existait pas, où l'ensemble de la tradition interprétative de la Révolution française était effacé, comme si le marxisme, et ça, c'est quand même ce qu'il y a de pire dans le marxisme universitaire, comme si le marxisme dispensait de lire ce qu'il avait précédé, parce qu'il en était la synthèse et la vérité. Et un, deux, mais un, un. J'ai passé ma vie, après, à lire l'historiographie de la Révolution française, ce que je disais, j'ai même fait beaucoup de cours là-dessus. Donc, penser la Révolution, c'est le tour, non ? Oui, alors, avec penser la Révolution, je reconstitue un questionnaire qui est encore le mien, c'est-à-dire, très largement, c'est-à-dire, il y a, évidemment, et c'est absurde de nier, qu'il y a des éléments de conflits sociaux dans la Révolution, ça va de soi, mais que, dans sa nature même, la Révolution, c'est, dans son fond, dans ce qu'elle a de plus intéressant, c'est la naissance de la démocratie moderne, c'est le laboratoire de la politique moderne, si vous voulez, dans la Révolution française, la Révolution sociale est accomplie très tôt, et très vite, et très fort, et elle est irréversible, c'est le 4 août. La France est dans une société individualiste, égalitaire, depuis le 4 août, et personne, nulle part, à aucun moment, n'est revenu sur cet héritage. La Ligue du 4 août a passé la restauration, la monarchie de Julliet, et a même été comme un dogme de la société française, l'égalité, et par contre, ce qu'il y a de frappant, c'est que de cette société nouvelle, égalitaire, l'impuissance a formé un corps politique. L'impuissance a formé un corps politique, avec lequel nous avons vécu deux siècles, jusqu'à aujourd'hui, si tant est que nous y soyons arrivés aujourd'hui, mais la Révolution, pour moi, c'est à grandeur extraordinaire, et ce qui en fait un élément absolument presque miraculeux de richesse et de contradiction, c'est qu'elle exhibe en dix ans toute la panoplie de la politique moderne, depuis Mirabeau jusqu'à Napoléon, traversée, et ça, c'est une chose très difficile à comprendre, comment les Français ont inventé, en dix ans, sur la base de la nuit du 4 août, tant de variétés, tant de richesses, de formes politiques, et aussi, il faut bien le dire, tant de pathologies. Au moment où vous publiez « Pensez la Révolution française » en 1978, est-ce que ce n'est pas la période à laquelle vous commencez aussi à réfléchir de concert avec des philosophes qui font la critique du totalitarisme ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet entrelacement de votre réflexion historique autour de la Révolution et de réflexion philosophique de la critique du totalitarisme ? Ce qui est probablement vrai, c'est que l'atmosphère politique française a beaucoup changé dans les années 70, elle a beaucoup changé notamment par rapport à l'Union soviétique, qui est une sorte de mythologie qui s'effrite complètement, mais enfin, pour moi, ce n'était pas nouveau, puisque c'était du milieu des années 50, et je ne connais pas les gens qui sont, ou mal, je connais le fort, que j'admire depuis longtemps, mais nous n'avons pas de rapport, le fort c'est quelqu'un que je vois deux fois par an à l'époque. Et c'est au contraire mon livre qui nous met en contact, Claude et moi, et on a depuis d'ailleurs des relations assez étroites et très amicales. Il y a eu plutôt une confluence de ma critique de la Révolution française et de la politique de la Révolution française et de la réflexion sur le totalitarisme qu'une influence réciproque pendant que j'écrivais mon livre sur la Révolution française. Mais c'est vrai que dans ces années-là, c'est d'ailleurs que vous en êtes aussi, c'est le moment où on commence ici, dans ces lieux, aux hautes études, à refaire des petits séminaires sur le politique, sur l'histoire du politique, sur la manière dont on pourrait repenser la démocratie moderne. Une des choses, si vous voulez, très frappantes, c'est que la réflexion sur la démocratie moderne, depuis 1945, elle est très largement inexistante dans les milieux intellectuels français, à part des éléments de type, enfin autour de Raymond Aron, mais dans l'ensemble, elle n'est pas au centre de la réflexion. Ce qui se passe dans les années 70, à travers ce que j'écris, mais à travers ce qu'écrivent d'autres aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le socialisme s'affaiblit et qu'on s'aperçoit que loin que le socialisme soit la suite de la démocratie, c'est la démocratie qui est l'avenir du socialisme. La réflexion sur la démocratie devient centrale dans la politique et dans la réflexion politique contemporaine. Je crois que... Je ne peux pas dire que j'ai senti ça. Je l'ai accompagné. Je l'ai un peu senti intuitivement. Ça n'a pas été conscient dans mon esprit à l'époque. Dans Penser la Révolution, Penser la Révolution marque aussi, il me semble, une rupture, par le titre même, Penser la Révolution, parce que le titre suggère qu'il y a quelque chose de difficile à penser dans la Révolution, que ce n'est pas un objet immédiatement pensable, qu'il y a une résistance. Et là, il me semble que rien que par ce titre, tu t'inscris en faux contre une historiographie, disons, dominante ou traditionnelle, qui voit dans la Révolution française un événement qui va de lui-même et dans l'héritage culturel de la Révolution, quelque chose qui est un peu comme l'air qu'on respire, qui est homogène. Et donc, il me semble que tu manifestes là le désir de desserrer les liens un peu domestiques ou émotifs que les Français ont noués avec leur Révolution. Tout à fait. Un des éléments que je cherche à apporter, une des choses auxquelles je cherche à faire réfléchir, c'est l'énigme de 1789. C'est une chose avec laquelle les Français vivent en état d'osmose, au point qu'en 81, vous vous en souvenez tous, on a parlé de l'Ancien Régime à nouveau, au moment où Mitran était élu président de la République dans une situation de pleine stabilité constitutionnelle. Autrement dit, un des problèmes de l'historien de la Révolution à la fin du XXe siècle, c'était de restaurer l'étrangeté de la Révolution française. Et pas l'étrangeté de 93, l'étrangeté de 89, l'étrangeté de la rupture, l'étrangeté de la discontinuité, qui est par définition presque impossible à penser. Et une des choses auxquelles j'ai contribué, c'est précisément cela. C'est de... C'est de... De ranimer la vieille question du XIXe siècle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé pour que les Français soient un peuple qui se mette à détester collectivement leur passé ? Qui est après tout une expérience historique d'une extrême originalité. Or, cette expérience historique extrêmement originale, les Français, non seulement, l'avaient fait leur comme une expérience domestique, mais l'avaient ensuite reportée sur XVII et la pensaient à travers le prisme de XVII. Comme si la Révolution était devenue, au fond, la modalité la plus constante et la plus intelligible du changement historique. Sous-titrage Société Radio-Canada